6e jour Dieu lance un projet dans le roi Jésus Objectif de la journée Découvrir l'impact du règne de Jésus dans la discipline spirituelle du jeûne Mark 2, 18 à 28 Centrez-vous sur 2, 18 à 22 Les décrits Les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnaient Des gens venaient dire à Jésus Regarde ici, les disciples de Jean jeûnent Et les disciples des pharisiens aussi Pourquoi les vôtres ne jeûnent-ils pas ? Comment les invités des noces pourraient-ils jeûner ? Répondit Jésus Si l'époux est là, avec eux Tant qu'ils ont l'époux avec eux Ils ne peuvent pas jeûner Remarquez Le temps vient où l'époux leur sera enlevée Elles jeûneront alors sans problème Personne ne court un tissu non trompé sur un vieux manteau Si on le fait, la nouvelle pièce déchirera le vieux tissu Et on se retrouvera avec un trou encore plus grand Que personne ne met du vin nouveau dans de vieilles autres Si le fond, le vin fera éclater les autres Et ils perdront à la fois le vin et les autres Le vin nouveau a besoin d'autres neuves Pourquoi les juifs jeûnaient-ils ? Les principaux moments où les juifs de l'époque de Jésus jeûnaient étaient des jours qui leur rappelaient les grandes catastrophes d'antan comme le moment où le temple a été détruit par les babyloniens en 587 avant Jésus-Christ Il se souvenait des terribles événements survenus lorsque Babylone était venue détruire Jérusalem Brûler le temple et amener le peuple en captivité dans un pays lointain Seule la commémoration la plus solennelle pouvait permettre au peuple de se souvenir avec toute la solennité requise d'événements aussi traumatisants Ainsi, le peuple juif a gardé des jours spéciaux où ils jeûnaient, priaient et se souvenaient Cela faisait partie de leur identité nationale C'était une partie de ceux qui faisaient d'eux ce qu'ils étaient Tout ceux qui voulaient prendre au sérieux la grande histoire nationale s'y associaient Jésus, en tant que juif fervent, devait certainement vouloir respecter de tels jours fériés Mais les disciples de Jésus ne sont pas de la partie Ils ne jeûnent pas, comme tous les autres Et ainsi, ils scandalisaient ceux qui les voyaient Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Le roi est certain de ce qu'ils apportent Cela a tout à voir avec ce que Jésus a déjà dit Le temps est accompli et le royaume de Dieu arrive Jésus n'enseignait pas un nouveau type de religion ni un code moral différent Il lançait le projet destiné à réaliser tous les rêves d'Israël A défaire les longues années de honte et de chagrin Il allait remplacer par une grande fête, une sorte de mariage Jésus explique Comme les gens ne comprenaient pas, il leur a donné trois images sur le nouveau et l'ancien Comme un jeu de lentilles de télescope Chaque image donne une mise au point légèrement différente Mais lorsque vous les mettez toutes à la suite Vous pouvez obtenir une image nette et claire Jésus annonce ici que sa présence change tout Il veut illustrer par ses disciples qu'ils ne doivent pas continuer à commémorer les tristes événements de leur histoire Alors qu'il vient commencer une nouvelle histoire Il est comme un vin nouveau et il ne faut pas le mettre dans de vieilles outres Il en faut de nouvelles C'est comme un drap neuf, on ne peut pas le mélanger avec le vieux drap Il est l'époux et il est venu pour que la fête commence et non pour que le deuil continue Jésus est venu avec les temps de la restauration Le vin nouveau d'un nouveau départ pour lequel Israël a toujours soupiré Jésus est venu comme la réalité que le temple représentait Il est la présence salvatrice du Dieu souverain parmi son peuple Il n'était plus temps de regarder en arrière mais en avant Il était temps de regarder vers l'avant Vers les grandes choses que Dieu commençait à faire Et non vers l'arrière Vers les temps où Israël avait été puni pour ses échecs et son infidélité L'essentiel est qu'avec la venue de Jésus Israël et le monde ont reçu non pas un nouvel ensemble de règles Ni un nouveau type de religion mais la nouvelle création elle-même N'est-il pas un peu étrange Alors que nous entrons dans le vif de nos disciplines passionnelles De parler de Jésus et de ses disciples refusant de jeûner ? Pas du tout C'est à cause de cette nouvelle création Lancée une fois pour toutes avec Jésus lui-même Que nous devons prendre le temps Et faire l'effort d'adapter notre vie à cette nouvelle réalité Nous ne jeûnons pas Parce que nous commémorons une grande catastrophe nationale Nous jeûnons parce que en tant que personnes déjà prises dans le projet de royaume de Jésus Dans le nouveau monde de Dieu Nous devons nous assurer que nous disons fermement adieu à tout ce qui en nous s'accroche encore à l'ancien Se connecter aux nouvelles réalités Pourquoi et comment devons-nous jeûner ? Le temps vient où le bout leur sera enlevé Elles jeûneront alors sans problème Après tout ce qu'il a accompli Il est maintenant assis sur le trône du ciel Et nous a donné le Saint-Esprit pour poursuivre sa mission Comment jeûnons-nous maintenant ? Nous jeûnons en commémoration de la venue du royaume de Dieu De sa manifestation De sa victoire sur le royaume des ténèbres Bien que Jésus ait souffert et soit mort Dieu l'a couronné par la résurrection La bonne chose qu'il est venu faire Est le fondement de notre jeûne Et la source de notre victoire Le jeûne est encore un autre moyen Et prouver de trouver notre chemin Vers le vrai repos Où nous vivons et faisons notre travail De la main de Dieu Dans le jeûne Nous nous abstenons de notre nourriture habituelle Dans une certaine mesure Et pendant une certaine durée Ce n'est pas pour impressionner Dieu Ou mériter ses faveurs Ni parce qu'il y a quelque chose de mauvais Dans la nourriture Ce n'est pas pour impressionner Dieu Ou mériter ses faveurs Ni parce qu'il y a quelque chose de mauvais Dans la nourriture Mais plutôt Pour faire l'expérience consciente De la substance directe de Dieu Dans notre corps Et dans notre personne Nous utilisons les clés Pour accéder au royaume Cette conception du jeûne Est clairement indiquée par Jésus Dans Matthieu 4 verset 4 Avec sa référence à Deuteronome 8 Verset 2 à 6 Et dans Jean 4 32 à 34 Le jeûne est en effet un festin Lorsque nous aurons bien appris à jeûner Nous n'en souffrirons pas Il nous apportera force et joie Nous ne serons pas malheureux Et c'est pourquoi Jésus nous dit De ne pas avoir les malheureux Matthieu 6 Suggère-t-il que nous simulons Un état de joie et de suffisance Lorsque nous jeûnons Certainement pas Il savait Que nous aurions de la viande à manger Que les autres ne connaissent pas Le jeûne Est une façon de chercher Et de trouver le véritable royaume de Dieu Présent et actif Dans nos vies Et parce que nous sommes alors immergés Dans la réalité du royaume Utilisant pratiquement les clés Nos vies prennent le caractère Et la puissance de Jésus Cela nous assurera Que notre travail est son travail Et qu'il travaille Même si nous agissons Et travaillons dur Après tout Ce n'est pas notre combat Et le résultat est entre ces moments Réfléchons en groupe Discutez de la différence Entre le jeûne de l'Ancien Testament Et notre jeûne actuel Établissez de nouvelles bases Pour votre programme de jeûne Prière Aide-nous Seigneur A être sage dans nos disciplines A célébrer ta nouvelle vie Et à mettre à mort Tout ce qui l'entrave Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada